Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo qui va vous parler, le rapport qualité-prix du carnet de la vente, premier de chez Cache-Cache qui se présentait comme ça à l'avant et à l'arrière comme ceci donc ils vous disent que c'est un set de bijoux fantaisie qui a un collier à personnaliser, un bracelet à personnaliser, une paire de boucles d'oreilles à personnaliser ainsi que 23 schrams pour personnaliser vos bijoux alors si vous comptez 1, plus 1, plus 1, ça fait 2 à 3, plus 23, ça fait 26, on est d'accord ? c'est ce que j'avais aussi compris à la base, je me suis bien dit, le carnet de la vente, ça va être du 1er jusqu'au 24 décembre et non jusqu'au 26 mais par la suite, j'ai remarqué que chaque fois que vous allez avoir un collier ainsi que le bracelet là-dedans il y avait déjà un petit schrams, comme ils disent ça, qui était accroché chaque fois au bracelet et au collier, donc c'est pour ça après, vous pouvez aussi très bien l'accrocher comme un carnet de la vente au chocolat qu'on peut trouver en surface ici, il y a le prix, donc 19,99, j'ai envie de dire que ça allait relativement correct dans le magasin jusqu'à près de chez moi, qu'il y est, je ne l'avais pas trouvé il n'était que disponible sur internet, après je ne sais pas si dans d'autres magasins il était disponible ou pas après, qu'est-ce que je dois aussi vous dire, c'est que côté ouverture, c'était super pratique mais par contre, pour enlever les bijoux à l'arrière, voilà quoi, il fallait le prendre donc c'était comme ça dedans, il fallait le prendre, le chercher et le sortir comme ceci je ne sais plus exactement qui était sur quel numéro pour ça, comme d'habitude, je vous invite à aller consulter ma page Facebook puisque vous avez mis les photos dessus du premier au 24 chaque fois parce que je peux aussi vous dire, c'est que en premier, je me rappelle, il y a la cité Larbus qui avait perdu beaucoup d'oreilles qui était super bien contente, vu qu'en 2016, il m'était aussi fait le deuxième trou dans les lobes donc ça c'était super bien, par contre, je n'ai le temps comporté elles sont très petites et très discrètes les petits accessoires qui étaient dedans à chaque fois qu'on peut accrocher soit sur le collier, soit sur le bracelet, soit sur les boucles d'oreilles elles sont aussi petites et discrètes à la fois elles sont aussi très jolies c'est ce que je peux vous dire c'est une boîte très jolie, voilà quoi, couleur orée sans être trop brillant il y a aussi marqué dans le cache-cache et là il y a marqué bien sûr quand même de l'avant c'était bien fermé, voilà quoi, avec là deux bouts de scotch et là deux bouts de scotch pour bien monter ça n'était pas ouvert, c'était bien installé tout ce qui était des petits bijoux, je l'ai mis là-dedans dans une boîte de roues et galettes donc voilà quoi, ça se présente comme ceci les petits bijoux, j'ai exprès l'acquis accroché derrière le petit bar en ferraille où ils étaient accrochés chaque fois dans les deux trous pour un, parce que je ne peux mieux les prendre si c'est vraiment quelque chose de petit dans la boîte et les deux, ça se fait moins facilement sans qu'on les devraient les chercher partout vu que c'était quand même des fois des petites pièces qui sont assez petites et ils vous disent, je trouve qu'ils ont aussi des marqués vu que c'est quand même des très petits pièces que ce soit déconseillé aux enfants de moins de 3 ans voilà quoi, comme c'est le calendrier de la vente de chez eux bon prix, là-bas c'est marqué dessus en sachant que là-bas les pièces sont quand même bien suivantes que celles-là que ce cache-cache, donc voilà quoi, c'est ce que je peux vous dire est-ce que je vais les racheter cette année si vous le ressortir ? je ne suis pas sûre à 100% voilà quoi donc ici nous avons le numéro 1 donc c'était les boucles d'oreilles, comme je vous ai dit des petites créoles assez petites et quand on les ouvre, je vais vous montrer ça tout de suite ils ferment très bien vous pouvez accrocher chaque fois un petit truc comme ça par hasard voilà quoi, vous avez des petites boucles d'oreilles personnalisées comme ils l'appellent ça donc ça c'est relativement quelque chose d'intéressant en sachant que des modèles comme ceci vous pouvez aussi les trouver un peu partout qui manègent à billou et des choses comme ça pour pas très cher ce qui peut aussi personnaliser à leur accrocher des choses s'ils servent dans les peurs que ce n'est pas de la bonne qualité et qu'on serait allergique donc ça c'est déjà le premier article que je vous ai montré deuxième article, ça se présente comme ça les petites choses à personnaliser soit aux boucles d'oreilles soit au collier ou soit aux bracelets donc là nous avons un là nous avons un deuxième qui fait effet de perles donc ça je trouve ça super bien, super marrant, super beau en sachant que des paires on en avait aussi déjà pas mal chez bon cru sauf que ceux-là sont bien plus gros et là nous avons la paire donc bien pour pas trop boucles d'oreilles donc ça c'est relativement bien ici nous avons une clé donc très petit, très discret comme je vous l'avais dit qu'on peut accrocher soit au bracelet soit au collier ou au boucles d'oreilles si vous avez même, vous en avez deux là nous avons le pain d'épices bonhomme en forme de pain d'épices celui-là il n'était malheureusement pas au numéro 6 moi j'aurais préféré qu'il soit un numéro 6 parce que je ne sais pas si c'est dans toutes les régions de France ou dans tous les pays où vous voyez cette vidéo si vous le faites chez nous en Alsace le 6 décembre c'est la coutume de la Saint-Nicolas donc c'est-à-dire pain d'épices manala, donc des petits bonhommes en pape briochée donc c'est très bien si celui-là ils auront pu le mettre au numéro 6 mais après c'est possible que tous ne sont pas de la même ils n'auront pas pu le légaliser partout si juste dans une région au fait la Saint-Nicolas donc ça fait relativement compréhensible mais voilà quoi ça c'était un de mes points que je peux vous dire qui m'a un peu dérangée mais je ne ressent plus ici nous avons des petites vagues des formes comme ceci avec des strass dessus derrière couleur dorée tout est en couleur dorée par rapport au calendrier de l'avant de chez Bonfrey et là c'était tout en argenté là nous avons encore une fois des petites perles couleur violine qui s'accrochent soit sur les boucles d'oreilles soit sur le collier ou sur le bracelet donc ils se prennent comme ceci ici nous avons une petite bille une petite bille ou une petite boule qu'on peut accrocher sur l'ancien là vu que nous n'avons pas les deux et aussi c'est pour ça que j'ai aussi l'écrit derrière la petite perraille je peux mieux le prendre et je pourrai mieux vous le montrer donc ici nous avons un sapin couleur dorée de deux côtés ici nous avons juste un triangle donc très discret soit sur le collier ou soit sur le bracelet voilà ici nous avons un bonhomme de neige qui va aussi très discret c'est très joli ici nous avons un coeur avec un trou de clé dedans donc c'est sûrement fait pour ça la clé où je connais ça c'est l'ouvrir mais moi ça s'ouvre pas et après nous avons une autre boule comme ceci en forme de couleur verte donc c'est un plan vraiment noël si jamais vous entendez un bruit en arrière plan c'est tout simplement la machine quand on fait l'essorage ici nous avons un paquet de cadeaux donc ça se suit à bien voilà quoi vraiment le terme de noël à l'arrière couleur dorée avec le couleur vert pour le sapin et les couleurs rouges là nous avons une paire d'étoiles qui se ressemblent comme ceci les deux donc voilà donc c'est une solution on peut aussi accrocher au boucle d'oreille une sorte de paire de chenilles je peux dire ça comme ça qu'on accroche au boucle d'oreille qui fait un peu long donc on fait ça de la clé non bien en sachant que c'est quand même pas très long voilà quoi ici on arrive ici à l'eau de la mâchoire inférieure donc on peut voir un peu près de l'excitation ici nous avons un autre triangle mais cette fois-ci avec des straffes dessus à l'arrière couleur dorée ici nous avons l'étoile de neige voilà quoi vraiment hiver voilà quoi je suppose même qu'il était dans le 20ème je suis pas sûre vu que le 21ème c'est quand même parce que l'hiver commence le 25 décembre ici nous avons les signes de l'infini avec des straffes dessus l'arrière dorée donc voilà puis ici nous avons un mot ici nous avons le mot love dessus donc voilà quoi ça se présente comme ceci de la face et ici à l'arrière donc fleur dorée chaque fois et deux côtés ici nous avons un coeur à l'envers avec un straffes et une petite ou une autre et une autre petite straffes en dessous en forme de cloche ça envoie mieux à l'arrière que par rapport à l'avant vous de mieux le définir que c'est une cloche donc voici à quoi ça ressemble donc voilà quoi c'est tout discret et là nous avons encore une fois un coeur pour voir cette façon trop si j'ai envie de dire ça par rapport à l'autre que vous de le montrez à quelques instants ici nous avons le bracelet donc qui se règle un peu à la chanette voilà quoi mais moi si je le mets comme ça là je suis au maximum ça me boue ça compte quand même c'est aussi très discret comme chaîne et là nous avons un mot fondatif avec le serpent dessus donc c'est pour ça qu'on en a plusieurs voilà quoi, c'est pour ça qu'on a fait nous arrivons à 26 et non pas seulement à 24 dessus vous comprenez maintenant aussi pourquoi moi j'avais un peu du bas à comprendre et en bas donc c'est aussi un sapin et là nous avons le collier qui est aussi très discret qui serait aussi dans la longueur comme vous pouvez le voir c'est aussi de couleur dorée c'est aussi très fin et très discret et ici nous avons encore une fois un fleuron de neige qui ressemble assez à l'autre donc si jamais vous enlevez les deux sur les deux vous pouvez très bien aussi les mettre sur les boucles d'oreilles donc voilà quoi, c'est très petit ça va être dans un très petit coin moi j'en ai comme ça dedans au moins ça évite de ne les perdre si j'ai envie de dire cette boîte elle est un chouïa plus petit que le calendrier de l'avant en longueur et en largeur elle est plus grande par rapport au calendrier de l'avant comme ça vous pouvez le voir à quoi ça ressemble dites pas dans les commentaires si pour vous c'est un calendrier de l'avant que vous avez connu soit pour vous même ou soit que vous avez connu dans votre entourage dites moi aussi si c'est un calendrier de l'avant s'il n'augmente pas dans le prix et si c'est à peu près la même chose cette année si c'est quelque chose que vous rachetez soit pour vous ou soit pour faire un cadeau en sachant je crois pas qu'il était disponible dans le magasin parce que seulement une fois sur internet il y avait plein de choses comme ça je cache cache qu'il avait sorti pour les fêtes de noël des tasse des fonds actifs des portes clés qui étaient malheureusement que disponibles si on n'était pas dans les commentaires je trouve ça que c'était un peu dommage c'était 19,99€ donc qu'est-ce que je peux vous dire à peu près à quoi ça ressemble au prix c'est le cas ça ressemble au prix du calendrier de l'avant de chez Nocibe de l'année 2015 ça ressemble à l'équivalent du prix mais bon c'est pas exactement une chose que je suis dedans vu que j'aime aussi des produits beauté sur toutes les cosmétiques en 2015 et la mise en ligne des bijoux qui sont quand même petits et discrets donc on peut les mettre tous les jours voilà quoi, c'est pas des grosses pièces qui vont cacher un look ou si on en a cassé un voilà quoi si vous avez un joli top et vous mettez ça par dessus et vous foutre ça va être juste le collier qui va être mis en avant ou le bracelet donc voilà quoi après vous pouvez rajouter sur soit la chaîne du bracelet ou soit la chaîne du collier des autres fonds actifs que vous avez chez vous qui vous tiennent à coeur vu que c'est assez fin et si votre embout du fonds actif est assez gros vous pouvez le mettre dessus après si c'est de la bonne qualité je sais pas voilà quoi je peux pas vous dire si vous allez devenir noir ou pas je n'ai pas testé assez longtemps pour vous dire ça si jamais vous devenez noir soit vous achetez en grande surface ou dans un magasin de peinture ou une bombe derrière le sol de peinture transparente si vous le sprayer dessus ou soit avec un vieux vernis transparent que vous n'utilisez plus vous le mettez par dessus pour éviter que vous deveniez noir ça marche très bien c'est deux astuces pour l'une j'ai déjà testé le j'ai entendu plus ou moins sur internet en bas il faut le mettre donc là parce que tu peux venir me suivre c'est à dire en venant t'abonner à ma chaîne YouTube si c'est pas encore fait et regarder si t'es encore abonné à ma chaîne vu qu'il y a des mises à vous depuis fin 2016 qui se font qu'il y a des personnes qui sont désabonnées automatiquement voilà moi c'est pas moi qui va te supprimer ainsi aussi d'activer la petite cloche qui est à côté du mot s'abonner pour vraiment recevoir une notification soit s'il vient mettre ta télécharger l'application sur tablette ou sur mobile ou sur encore recevoir une notification par mail ou encore si vous utilisez le moteur de recherche Chrome vous recevrez aussi une notification ainsi de suite et puis google plus facebook, blogspot, skyblog ainsi de suite n'hésite pas à me lâcher de pouces ou de pouces bleus voilà quoi ça me fait super plaisir et ça m'encourage à faire d'autres vidéos ainsi de la partager et ce soir moi je te fais des gros vidéos et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo tchuuuus